Salut Youtubers, c'est Kochan, ça va ou quoi ? Eh oui, aujourd'hui, on se retrouve pour un moment très spécial pour moi. En fait, il y a 4 ans, j'ai commencé le tournage d'un film qui racontait un peu l'histoire de ma vie. Et du coup, aujourd'hui, c'est la première fois que je vais le diffuser. Il était déjà sorti sur Internet, mais je n'avais pas trop parlé dessus parce que ça ne me convenait pas trop comment c'était sorti. Du coup, j'ai invité à l'occasion de Jean Palat de France pour la promotion. J'ai invité beaucoup d'influenceurs, des médias, des grosses pages Internet et on va diffuser le film devant toutes ces personnes pour un peu avoir leur retour pour faire le développement de l'Urban Ball. C'est cool pour moi, mais c'est beaucoup, beaucoup de pression. Et comme je vous avais dit dans une des premières vidéos de reprise de chaîne récemment, j'allais inviter un chanceux pour passer la soirée avec nous. Donc, on va le récupérer juste après. Et voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai un petit peu la pression par rapport à l'événement d'aujourd'hui. C'est un peu différent, je pense en mode de baisse de costard et tout. Mais voilà, on reste dans le cadre de l'organisation des championnats de France. Ça m'a pris beaucoup de temps. Toute la semaine, on est à fond en train de gérer les jus, gérer les contenus sur l'Urban Ball, la page Instagram, gérer plein de trucs. Du coup, je vais aussi vous faire rentrer dans l'univers de l'organisation. Et voilà, si vous vous accrochez bien à votre siège, un instant vous êtes prêts, c'est parti. Salut les YouTubances, c'est Hakim. Je suis sur le montage de la vidéo que tu es en train de regarder actuellement. Pendant le montage, je me suis aperçu comme quoi il y avait un son bizarre. Juste ne te prends pas la tête avec ça, concentre-toi sur le reste. Et bon, vis au neige. Peace. La YouTubance comme d'habitude, je suis dans le retard. On est dans le bureau de Red Bull, tout le monde m'attend. Peut-être, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et non, je rigole. Et ouais, t'as vu, la première fois de ma vie où je suis le premier arrivé. Bon, en gros, voilà. Réveillez gentiment, on me prête l'heure locaux. Je vous l'avais dit sur ce tableau la dernière fois. Boum, on va diffuser le film C&V The World, grande première. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. À la fin, il y a même une version française, on est gentil. Et là, on est en train de préparer les petits cadeaux. Parce qu'on va faire des petits cadeaux à ceux qui ont été invités. Et ensuite, on va accueillir la personne qui a gagné de venir avec moi pendant la soirée. De toute façon, qui serait VIP tranquillement au sein des bureaux Red Bull. Qui s'appelle Erwan. On l'a checké, il en a vu sur Instagram, on a vu qu'il était actif. Il y avait un petit flot. Voilà, j'espère que tu vas passer une bonne soirée. Et la prochaine fois, je vous rappelle que cette année, je veux participer à des expériences spéciales. On a été visiter Marcelo, on va aller faire plein de trucs. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires. Et c'est comme ça que je te repère pour sélectionner pour toutes les expériences scotchiennes. Allez, on attend le public, un peu de pression. On est prêts, le micro, tout est prêt là. On est chaud, c'est parti. T'as fait bon voyage ? Ouais, enfin, c'était un peu long. Ouais, j'ai une ma tête. T'as mis d'où ? J'habite à... Je sais pas si tu veux aussi Arcueil. Ouais, bien sûr. Voilà, j'habite à Cachan. D'accord. Et là, je suis en cours à Prénoms-Parnas. Ok. Ah ouais, donc direct après l'école. Merci d'être venu. Ouais, voilà. On a des confrits de t'avoir avec nous. Tu sais un peu ce qui va se passer ce soir ou ce week-end ? Enfin ce soir. Mais ce week-end, c'est les championnats. Voilà, ce week-end, c'est les championnats de France. Ce soir, pour faire la promotion, on diffuse un film que j'ai fait il y a deux ans. C'est le CNV vs The World. Merci à vous. En mode VIP, comme ça, tu donnes un peu envie aux petits envues qui sont dans la caméra. Ouais, ça va ? On t'a préparé les petits cadeaux, regarde. Tranquille. Voilà, petite urbaine dédicacée. Tu veux faire du freestyle un peu ? Ouais, un peu. Vas-y. Vas-y. Ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, le mec il connaît, le mec il connaît. En tout cas, on va faire des petits cadeaux, petite urbaine, casquette, t-shirt. Je te laisse t'installer et puis on va commencer la soirée avec laquelle ça marche. Merci. Le premier vin qu'on accueille. Yo ! Je suis le bonbe. Tu me dis que c'est la musique qui s'arrête. Yo, là, il s'envoie avec lui. Maintenant, je suis avec Céline Garnier, il nous a invité pour son film. Bon, voilà, ça va être du long. Alors, profitez bien. En plus, on va en mettre un petit lien dans ma vidéo. Franchement, on pourrait le voir en entier chez vous en français. On est à minute moins deux de la projection, je crois. Voilà, petite pression. On va aller faire un discours devant tout le monde, genre devant tout le monde. Et voilà, comme on est en barre, dans la salle de cinéma. C'est parti, let's go. Let's go. On y va. Petite pression. Oh là là, diffusion de film. Pourquoi je fais ça ? Ouais. La première fois pour moi, je n'ai pas de ballon avec moi pour faire un show. Donc je ne suis pas très à l'aise. Merci Red Bull, parce que c'est eux qui ont fait un endroit dès le début. C'est mon premier sponsor. Et en 2008, on dirait que je veux le jeu. Et aujourd'hui, de le faire ici, dix ans après, le titre de champion du monde, c'est comme si on boucle la boucle. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer comment je suis arrivé là et par quelle étape je suis passé, pourquoi je suis ce personnage. Et vous allez surtout connaître la personne qui est à l'intérieur et pas celle que vous voyez sur les vidéos. Je vous souhaite un bon film. Je vois la photo de la tête de mon frère défigurée. Mais vraiment défigurée. C'est pour ça que j'accrois. Quand j'étais jeune, mon père et mon grand-père... Donc du coup, voilà, merci encore une fois d'être venu. Ça a fait super plaisir. On vous a fait des petits cadeaux dans vos sacs. Il y a des t-shirts, des ballons, un pas de boule. Moi, je le voyais... Enfin, je ne le connaissais pas. Là, avec le documentaire, on apprend à le connaître, la personne qu'il est. Du coup, on voit l'humilité qui dégage et ce qu'il apporte aux gens en général. Ça fait plaisir qu'il y ait des gens connus qui ont un grand cœur. Est-ce qu'après ce film, tu serais un urban balleur ? Un urban balleur, en gros, c'est un mec qui arrive à sortir de la galère. Direct, là, je vais aller confier ma balle, là, et je vais construire mon avenir tout de suite, là. C'est un mec incroyable. Et là, après avoir vu ce film, je le connais encore plus. Incroyable, c'est un mec super simple. Est-ce que je suis un urban balleur ? Évidemment. Je connaissais un, on vient de la nouvelle ville. Et franchement, tout ce qui a été passé, franchement, un vrai respect. Tout ce qu'il a aujourd'hui, il mérite. Malgré ses millions d'abonnés, il s'est toujours été quelqu'un de facile d'accès. Tu te considères comme étant un urban balleur ? Un urban balleur, c'est un mec qui arrive à sortir de la galère dans n'importe quelle situation. Oui, non, ça, oui, je suis un urban balleur. Après, si tu me demandes de faire du ski, c'est bon. Tu es débrouillé ? Je suis débrouillé. Donc, tu es un urban balleur fort. Je suis là. Et bien, je te remercie. Saint a toujours été un confort pour moi. Je ne l'ai pas connu il y a longtemps. Mais il m'a beaucoup appris. Il m'a aidé pour le tournage de la coupe avec Zidane, Real Madrid, etc. C'est une très, très bonne personne. C'est touchant. Parce que voilà, c'est très dur pour lui. Je me vois un peu dans ce film. Parce que voilà, il y a des voix. Te considères-tu comme étant un urban balleur ? Un urban balleur, c'est un mec qui se débrouille dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu te considères ? Bien sûr. Je me considère comme un urban balleur. Voilà. On fait des gestes de ouf. Donc voilà, des skills. Donc voilà. Je ne suis pas, on va dire, je ne suis pas un freestyler, mais... Mais tu es un urban balleur. Voilà, c'est ça. J'appelle le tonton. Tout le monde l'appelle le tonton. Mais moi, il l'appelle le tonton sans même savoir que des gens l'appellent le tonton. Après le film, ça confirme ce que je pensais de lui. C'est quelqu'un de très humble, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui est là depuis très, très longtemps. Et qui a eu un long trajet. Oui, bien sûr. Je suis passé par des parcours assez difficiles. En fait, je me considère comme un centre urbain balleur. Le film, il m'a beaucoup touché parce qu'on voit vraiment la sensibilité. On le voit pleurer, on le voit verser des larmes et tout. C'est un garçon, en fait, qu'on voit qu'il a beaucoup de cœur, qu'il a beaucoup de talent. Ouais, sans ballon, mais sinon, ouais, on urbane. Ouais. J'ai appris que, c'est un peu plus de difficultés, toutes les épreuves, tu peux faire ce dont tu rêves, il faut vraiment croire en toi. Et ouais, je pense que, ouais, je pense qu'il faut se taire, on va dire. Bon, voilà, Youtubans, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé. Erwan, tu as pensé un bon moment ? Franchement, c'était lourd. J'ai vu tous les mecs de la S3, franchement. C'était un plaisir, franchement, d'être muté, là. Merci d'être venu. Bon, maintenant, Erwan, tu me connais par cœur. C'est-à-dire, tu as des vrais secrets. Même la Youtubans, ils ne sont pas au courant de ce que toi, tu as vu. Ouais. Si tu avais un truc à dire sur le film, genre, que tu ne savais pas, à propos de moi, ce serait... Toutes ces épreuves que tu as rencontrées. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi facile que quand on voit à la finalité, en fait. Que vraiment, on est obligé de passer par des épreuves et voilà, quoi. Est-ce que toi, ce film, il peut te motiver à faire des délires, à, genre, avancer ? Ouais, à croire à des rêves comme ça et vraiment être à fond dedans et toujours prendre en soi, quoi. Voilà, ne pas avoir le regard des autres. C'est cool. En tout cas, nous, c'était un plaisir de t'accueillir, Erwan. Tu es le bienvenu pour le championnat de France de ce week-end. Ouais. Tu es au courant. Ouais, ouais. Championnat de France, samedi calife, dimanche finale. On compte sur toi. Dernier truc, tu es abonné à la chaîne YouTube depuis combien de temps ? Enfin, ça fait longtemps. Ok, l'intro, s'il te plaît. Ah, attention, on va le tester. Yo, les Youtubers, merci parce qu'aujourd'hui, je suis avec ton Tosyan, Coachyan. Merci pour... Je vais te tuer. Mais, tu n'as pas oublié ça, là ? Oui. Erwan, intro, take two. Yo, c'est Erwan et aujourd'hui, je suis avec Coachyan et j'ai passé vraiment un super moment avec la S3 et tout. Merci, les gars. Il l'a remis, c'est nouveau. Il l'a remis, c'est nouveau. Salut, Youtubers, c'est Coachyan, ça va ou quoi ? Eh oui, tu sais, le petit zoom en même temps que tu vois. Erwan, merci d'être venu. C'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé la Youtubers. Erwan est venu avec nous. On finit, on est dans les locaux de Red Bull, dans la salle d'entraînement, la salle secrète. C'était un super plaisir de définir ce film. Tout le monde, des bons retours. Merci à tous ceux qui sont venus. Je vous mets dans la description le lien du film en français. Voilà, mettez un maximum de pouge-le si vous avez kiffé que la Youtubers participe à une expérience Coachyan. Cliquez sur Abonnez, commentez-moi votre Instagram et votre âge dans les commentaires Dimanche, samedi, samedi, dimanche, championnat de France, de freestyle football, on va élire le meilleur qui va représenter la France au championnat du monde de Red Bull Street Style en Pologne. Et bien sûr, on se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye. Salut. C'est comment qu'on fait ? Bah, on prend un autre truc. Vas-y, et tu la mets dans la caméra, vas-y. Voilà !